Un nouveau mois qui commence, le dernier de l'année, juste avant Rosh Hashanah. C'est le mois de la Tshuva, comme vous le savez. C'est le mois de la remise en question et du repentir. Ça va, merci. Je remercie Asher Cohen qui devait faire le chur ce matin, qui m'a gentiment appelé pour me le passer. La redoute dans l'âme Israël, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qu'on doit travailler dans ce dernier mois, pour avoir les meilleurs défenseurs au jour de Rosh Hashanah. Vous allez voir que ce que je voulais avoir abordé avec vous aujourd'hui, ça fait déjà depuis le Shabbat que ça me trompe dans la tête. C'est que, vous savez que le mois des loups, le Rav Israël Salanter, il avait l'habitude de dire, au mois des loups, même les poissons, ils tremblent. De dire que quoi ? Que même les poissons, ils savent que leur sort de l'année prochaine dépend de Rosh Hashanah et tout dépend de la préparation en Rosh Hashanah. Et donc, il disait, est-ce qu'ils vont être pêchés ou pas, comme vous me faites le signe ? Alors, il disait, même les poissons, ils tremblent. Alors, à plus forte raison, nous, est-ce qu'on doit avoir une crise de conscience pendant le mois des loups ? Le Rav, puisqu'on parle des Baalemoussars, le Rav Desler, à partir de Rosh Chodesh et Loul, il quittait sa place, il était, il était, il avait, il était manhique d'une yeshiva, il quittait sa place de la yeshiva, il se mettait au milieu de tous les autres. Il se mettait au milieu de tous les autres, pourquoi ? Parce qu'il disait toujours à ses élèves, moi, je ne sais pas si je vais passer le dîn, mais je veux utiliser le corps du tzibourg. La force du tzibourg, parce que je sais que le tzibourg, lui, alors à ce moment-là, quand Hashem, il juge à bête tzibourg, le jugement est toujours plus facile. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me voir, je pense que c'était dimanche soir, il m'a posé une question qui est écrite à peu près dans tout, dans beaucoup, beaucoup de livres de Spharim, de Oshim, la question de savoir, je n'ai rien fait pendant l'année. La question de savoir, je n'ai rien fait pendant l'année. Je me suis retrouvé très difficilement à la Tfilah, très difficilement à les cours de Torah, je ne sais pas quoi faire maintenant, arrive Elul, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, c'est pas hypocrite un peu de dire, ouais, ça y est, tu vas commencer à lire les Slichod, venir aux Slichod soi-disant et pleurer, alors que, bon, toute l'année, je n'ai pas vraiment montré, montré pas de blanche, comme on dit. Et les Chazal, ils répondent quelque chose d'extraordinaire. Ils répondent, « Hasbéshalom de penser que de revenir vers Hachem, même un tout petit peu, ça peut être une chose hypocrite. » Au contraire, il faut comprendre que, premièrement, la réponse de Chazal est très belle. C'est de savoir que pendant le Roche d'Esh Elul, ce n'est pas le même Tshuva que pendant toute l'année. Pourquoi ? Simplement parce que pendant le Roche d'Esh Elul, Hachem, il est descendu pour toi. Comme les Rachetevot, ils disent, « Ani le dodi, ve dodi li. » Que quoi ? C'est les Rachetevot de Elul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'homme veut, veut pas, que ces paroles de Torah soient « Léonishpat, Noam Efraim ben Frecha, Ben Frecha ben Rachel » et « Léofoachinema, Léthalia, Batefrat, Miriam » et que tout le monde pense à qui il veut. Bézat Hachem, que ça va beaucoup aider toujours. Et donc, je vous disais que la vérité, c'est que toute l'année, tu fais, tu fais pas, c'est difficile, c'est pas difficile, c'est une chose. Mais quand arrive Elul, que Hachem, « J'tabarche Moul'Az », il descend des sept cieux pour venir dans ce monde, comme on dit, « Melerbassadeh ». Comprenez, avant que je lui réponde, j'avais déjà écouté ça, « Melerbassadeh ». Je l'avais déjà même dit dans d'autres cours, « Melerbassadeh », « Melerbassadeh ». Mais vous comprenez ce que ça veut dire exactement ? Vous comprenez que Hachem, il est descendu dans ce monde. Et qu'il descend dans ce monde pour nous, pour venir nous écouter, pour venir nous rendre la tâche plus facile de se rapprocher de lui. C'est pour ça qu'il descend. Pourquoi il descend ? Il descend pour que ce soit plus facile pour toi de se rapprocher de lui. Pour qu'aujourd'hui, si tu décides de lui parler, ce soit plus facile. Tu décides de faire tu vois, ce soit plus facile. Tu décides de prendre quelque chose sur toi, ce soit plus facile. comme il disait le Rav Shlomo Amar, le grand rabbin de Yerushalayim, le mois des louls, c'est un mois où il ne faut pas devenir fou et de vouloir tout changer. Parce que c'est vrai que si tu veux tout changer, ça va durer quelques jours et ça va terminer. Mais il faut essayer au maximum de prendre une petite chose sur nous, aussi petite soit-elle, et à partir du moment où on l'apprend sur nous, ne pas la lâcher. Plus que l'année dernière et plus que l'année d'avant. Et pourquoi faire ça ? Pourquoi particulièrement au mois des louls ? Et pourquoi ça t'est demandé particulièrement des louls ? Parce que Hachem, il fait un effort pour toi. Il descend. Donc ne dis pas maintenant, c'est hypocrite. Au contraire, toute l'année, c'est une chose. Et louls, c'est autre chose. C'est pour ça que le Rabbi de Vavitch, il dit que dans beaucoup de sfarim, on trouve des rachettes et votes du mois des louls. Les hamim, à chaque fois qu'il lisait un livre, la Megillah Tester, on en trouve un, le, le, dans, 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 dans Shir Hashirim, comme on a dit, on en trouve un, et il en ramène comme ça dans une syrah, il ramène cinq ou six versets qui ramènent, je vous le dis à Shabbat d'ailleurs, qui ramènent le mois des louls. Il dit, comment c'est possible ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Tu lis le mois des louls maintenant à Hadar, tu lis la Megillah Tester, qu'est-ce que tu penses à louls maintenant ? Il dit, les tzadikim, ils sont toujours dans le mois des louls. Ils sont toujours dans cette proximité avec Hadar, de vouloir toujours revenir vers lui. Alors nous, peut-être on n'est pas des tzadikim toute l'année, même si je vous ai dit, le fait de vouloir, c'est déjà être considéré comme tzadik dans le ciel. Mais peut-être qu'on n'est pas au niveau, qu'on est au top toute l'année. Mais il faut comprendre, que dans 30, on est vraiment rush rodèche, on est dans 30 jours, c'est incroyable. J'allais dire, dans 30 jours, on est en Oumann. Non, dans 30 jours, dans 30 jours, on passe en jugement. Quebne Maron, elle dit l'Agmara, comme des moutons. Que ça veut dire comme des moutons ? Pourquoi l'Agmara, elle nous dit, on passe en jugement comme des moutons ? Rabbi Asher, pourquoi l'Agmara, elle nous dit, on passe en jugement comme des moutons ? Pourquoi comme des moutons ? Ensemble ? Ensemble ? Non, au contraire, elle dit un par un. C'est comme un enclos, comme des moutons. Chazal, hein ? Oh ! L'eau de Rabbi Asher, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'y a pas le choix. Ils disent Chazal, parce que des moutons, une fois que tu les mets dans l'enclos, ils ne peuvent plus bouger, c'est fini, ils sont obligés d'avancer. Ils sont obligés de passer. Une fois qu'on est à Rosh Hashanah, c'est fini, tu passes en jugement. C'est terminé, les dossiers sont clos, même si Chazal nous disent, de toute façon, tu te comportes à Rosh Hashanah, et où tu es à Rosh Hashanah, ça va dépendre aussi. Mais c'est fini, tu passes. Ce mois d'Elul, il prépare l'enclos. Tiens encore, où est-ce que tu vas passer ? Dans quel rang tu vas passer ? À quel niveau ? Est-ce que tu vas être le dixième mouton ou le centième ? L'agmara nous dit, plus tôt tu passes, mieux le jugement il est. Plus tôt tu passes dans le jugement, c'est pour ça que dit l'agmara, au temps de Shlomo Améler, Shlomo Améler passait le premier. Pourquoi ? Parce que c'était le roi. Et on ne voulait pas que le Kaas de Akos Boru, il s'accumule sur le roi. Tu décides où tu vas passer, quel niveau tu vas passer ? C'est maintenant, pendant le mois d'Elul. Le mois d'Elul, nous dit Razal, tu augmentes en Zedaka, tu augmentes en Torah, tu augmentes en Mahasim Tovim. Tu fais des choses que tu ne ferais pas forcément pendant l'année. Tu te travailles sur des Midot plus que l'année. Pourquoi ? Parce que toute l'année, bon, c'est toute l'année. Tu fais d'espacer ton Yéh Tserhara, tu écoutes ton Yéh Tserhara, tu t'énerves quand il ne faut pas t'énerver, tu ne fais pas de Mahasim Tovim quand tu devrais en faire. sur le chemin et pas forcément que tu écoutes. Mais le mois d'Elul, c'est le mois où de la même façon qu'Hachem, il descend vers toi et qu'il te donne cette occasion-là de faire. Si tu ne fais pas, tu devras aussi rendre des comptes. Parce que puisqu'il est descendu vers toi, alors la facilité, nous dit le Rav Dessler, de faire Tshuva aller plus grande. Alors si tu ne fais pas, ce sera incomblé sur toi plus de dînes parce que maintenant, tu avais l'occasion, il ne t'y a pas fait. Alors je vais vous dire maintenant, comme j'ai l'habitude, vous savez, de prendre des kitas de Rabbein Ahman, de Rabbein Ahman de Breslev. Rabbein Ahman, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que l'essentiel de la Tshuva, vous savez que c'est le moi de la Tshuva, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, dans nos générations, je le dis à chaque fois, plus ralâche que ça, je ne pense pas qu'on a vu jusque-là, et je le dis la dernière fois aux jeunes, et vos enfants, ils seront pires que nous. Donc ça veut dire qu'on va de pire en pire en pire. C'est de plus en plus difficile, mais chaque chose qu'on fait a de plus en plus de valeur. Donc Rabbein Ahman, il nous dit, vous savez que Rabbein Ahman, c'est la Torah des dernières générations. Rabbein Ahman, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit l'essentiel de la Tshuva. L'essentiel de la Tshuva, elle est de réparer notre Nechama. Vous savez que la Nechama est en plusieurs parties. Ce qu'on appelle la Nechama, c'est la partie qui est dans le cerveau. Nefesh, c'est dans le sang. Ouar, c'est dans le cœur. On l'a dit plusieurs fois. Et Nechama, c'est dans le cerveau. Il nous dit, Rabbein Ahman, l'essentiel, c'est de réparer la Nechama. C'est donc de réparer le cerveau. Pourquoi ? Parce que quand tu faut, je t'explique, Rabbein Ahman, tu touches, et c'est rapporté aussi dans la Tshuva, mais dans plusieurs endroits, à chaque fois que tu fautes, tu touches aux différents mondes qui sont liés au nôtre. Aux sphirotes, on appelle ça. Mais le kéter, nous dit Rabbein Ahman, tu ne peux pas le toucher. Le kéter, c'est le plus haut du plus haut. Et quand tu touches, comment ça marche ? Quand tu fautes, ta faute, elle monte. Elle part du bas, elle monte vers le haut. Et chaque monde qu'elle touche, elle crée un défaut. Chaque monde qu'elle touche, elle crée un défaut. Ok ? Plus la faute est grave, plus elle va monter haut, et plus elle va toucher des mondes. Mais quand tu fais Tshuva, ce n'est pas comme ça. Nous dit Rabbein Ahkadoche, quand tu fais Tshuva, et vous savez, les critères de la Tshuva, nous dit le Rambam, un, reconnaître la faute, deux, regretter la faute, trois, ne plus refaire. C'est les trois critères de la Tshuva. Maintenant, quand tu fais Tshuva, qu'est-ce qui se passe ? Tu te retrouves que ce n'est plus du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. Pourquoi ? Parce que l'essentiel de la Tshuva, dit Rabbeinu, c'est la pensée. Donc, quand tu répares ta pensée, tu touches directement au Keter, et maintenant, que tu as réparé le haut, tout ce qui descend du bas va être réparé. Donc, le cours de la Tshuva, c'est d'outrepasser le système, et de passer directement par le haut, pour redescendre vers le bas, et réparer tout ce qui a été endommagé. Donc, nous dit Rabbeinu, l'essentiel de la Tshuva, c'est la pensée. L'essentiel de la Tshuva, c'est à quoi tu penses ? Rabbeinathan, il a une sirha sur ça, incroyable, il a l'écouté à la Chote, de nous dire pourquoi c'est la pensée. Il nous dit, on a dit que le Rambam, il me rapporte ses trois DA, d'abord reconnaître, ensuite réparer, ensuite ne plus faire. Mais la réparation, elle se passe où ? Il nous dit Rabbeinathan. Où est-ce que tu répares ? Où est-ce que tu regrettes ? Tu regrettes, Rabbeinathan, il dit, quand tu te retrouves dans une même situation, et que tu ne veux plus faire la chose. Où est-ce qu'elle est ? Cette volonté-là, elle est dans le cœur, on a dit la volonté, c'est dans le cœur, mais elle est dirigée par la pensée de ne plus vouloir. Sauf ma'asé, on le dit souvent. Alors regardez ce que dit Rabbeinu, Aikar. Je vais vous dire quelque chose aussi de très important, c'est un concept, dans la Ravot d'Hachem, écoutez bien ça parce que c'est essentiel. Souvent, Rabbeinu, il dit Aikar, c'est ça, l'essentiel, c'est ça, l'essentiel, c'est ça. Il dit des fois, par exemple, l'essentiel, c'est la simcha. Ici, il dit l'essentiel, c'est faire attention à ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire l'essentiel, c'est ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus important que le reste. Pas forcément. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ça veut dire, l'essentiel de Aikar, c'est que si tu dois commencer à travailler sur quelque chose, commence à travailler sur ça. Parce que le reste va dépendre du fait que ça, ça existe. Qu'est-ce que ça veut dire l'Aikar, c'est la simcha. Ça veut dire, si tu as quelque chose à travailler, d'abord travaille sur la simcha. Toi, tu es la meilleure. Une fois que tu es la meilleure, maintenant, tout le reste va prendre un sens et va prendre une dimension nouvelle. Toute ta avodat Hashem, ta Torah, tes ma'asim tovim, tout ça, va prendre un sens à travers la simcha que tu vas y mettre. À travers la simcha que tu vas y mettre. Et donc, c'est la même chose ici. Toute ta tshuva, elle va prendre un sens si tu répares tes pensées. Si maintenant, tu as des bonnes pensées sur les autres et sur toi-même. Si maintenant, tu as une pensée de tshuva. Mais si tu fais l'action de t'arrêter de faire, mais tu as toujours des pensées de vouloir faire. Tu as toujours envie de faire des avérodes. Tu as toujours, quand tu vois une fille, tu ne blesses pas les yeux. Et au contraire, tu entretiens une mauvaise pensée. Etc. Qu'est-ce qu'elle a tshuva ? Elle n'a pas de kelly. Elle n'a pas de pied pour tenir. Le ikar de la chose, c'est ce qui fait tenir la chose. Et c'est ça, le iñan du ikar chez Rabbeinu. Ce n'est pas de dire que le reste n'avoue rien. C'est que si tu veux que le reste avoue quelque chose, il faut d'abord que tu travailles cet aspect-là. Et donc, Rabbeinu, le iñan du ikar ni išmor she lo yekhmats. Išmor, ça veut dire garde ton cerveau pour pas qu'il ne pourrisse, pour pas qu'il ne fermente. She lo yeha herbe irurim ra'im uvtaavot shehem sitra demota. Que ne vienne pas ne vienne pas grandir dans ton cerveau des mauvaises pensées irurim ra'im et qu'il ne vienne pas grandir des mauvaises pensées uvtaavot shehem et des envies. Parce que les pensées, elles entretiennent tes envies. Pourquoi ? Parce que c'est la voie de la mort de ta spiritualité. Ta mort spirituelle, elle passe par quoi ? Par si tu entretiens les mauvaises pensées et les mauvaises envies. Mais tu as rire les gros et il faut se battre de toutes tes forces pour éliminer ces pensées-là. Il dit Rabbeinu toutes les maladies de l'âme toutes les maladies de l'âme on voit aujourd'hui que les gens ils sont en dépression ils ont des maladies cycliques ils sont je ne sais pas comment tout ce que vous voulez tout ce que les psychologues découvrent au fur et à mesure des journées qui passent tout ça vient des maladies de l'âme nous dit Rabbeinu et toutes les maladies de l'âme leur chorèche elle est dans votre pensée. vous réglez votre pensée vous réglez vos maladies C'est vrai que la plupart des maladies sont d'autres inconscients Inconscients Alors dit Rabbeinu écoutez bien dit Rabbeinu ce que dit M. Levy c'est que puisque la plupart de ces pensées elles sont inconscientes il faut aller voir on va dire quelqu'un qui vous dise voilà c'est ça votre problème vous avez raison il aurait dit Rabbeinu quelque chose de plus vrai si maintenant tu contrôles ce qui est conscient c'est à dire tes pensées même si c'est tout petit par rapport à l'ensemble du cerveau tu vas contaminer comme un antibiotique qui vient tuer une bactérie et la bactérie finalement elle vient maintenant vous savez comme je ne sais pas si à l'époque vous vous rappelez on appelait ça des macrophages un macrophage ça mange et ça tue et quand ça tue ça meurt et ce qu'il laisse en mourant ça vient être mangé par les autres qui tuent encore etc. c'est une réaction en chaîne Dira Benu la même chose tu travailles sur ce qui est conscient l'inconscient va passer à l'as l'inconscient va être touché et ce qu'il dit ici c'est encore plus grand parce que justement la mauvaise pensée c'est dans le sens inverse ça vient rendre ta mère rendre impur son cerveau ça vient rendre impur tout le reste même l'inconscient et à cause de ça il ne peut pas prier il ne peut pas écouter si tu viens et tu parles à un homme maintenant si nous moi ou Rabbi Asher quand il fait des chourim ou le Rav Gober ou le Rav Tuitour ou n'importe qui il vient et vous parle si vous n'avez pas réparé ça vous n'écouterez pas dire Benu c'est pas possible ça ne peut pas rentrer ton cerveau il est tamé ton cerveau il est plein de tuma et quand c'est comme ça tu ne peux pas écouter tu peux entendre mais tu ne peux pas écouter ça ne peut pas transperter ton cerveau ça ne peut pas rentrer dans ton coeur alors c'est pour ça qu'il faut tellement travailler dessus c'est eux l'essentiel du Hametz de la fermentation qu'il y a dans ton corps et à ce moment là il faut brûler comme on brûle le Hametz il s'appelait ça il faut brûler ses mauvaises pensées à Elul pendant Elul c'est le travail de brûler ses mauvaises pensées je disais à un ami Breslev hier on était au téléphone je lui ai dit le écart d'un Breslev c'est pas de bouger Rabbeinu il se moque un peu des fois il dit il y a des gens à l'époque ils avaient des mauvaises pensées qu'est-ce qu'ils faisaient ils étaient dans la Tfilah ils avaient des mauvaises pensées c'était comme ça il bougeait comme ça il était toujours comme ça et Rabbeinu il dit je me moque de cela parce que tout ce qu'il fait c'est entretenir la mauvaise pensée et lui donner encore plus de corps en faisant ça il dit Rabbeinu ne bouge pas ne lui donne pas d'importance et tu verras qu'elle s'en ira taper des mains c'est autre chose taper des mains c'est pour que la Tfilah elle monte mais pour enlever les mauvaises pensées il dit Rabbeinu au contraire continue et on va voir des inanimes mais il dit continue il dit Rabbeinu tu peux n'avoir qu'une seule pensée donc est toujours dans un coin de ta tête une bonne pensée qui va venir prendre le dessus sur le reste et un sentiment d'amour que tu as reçu quand tu étais à Oumman quand tu étais chez le Tzadik ou quand tu étais avec ta famille ou un sentiment positif que tu as en pensée et qui va venir toujours contrecarrer les mauvaises pensées que tu as dans la tête moi je vous parle ici de façon générale on ne parle même pas encore de Tfilah ou Dharab et Hachem bien sûr que dans la Tfilah ou Dharab et Hachem j'ai parlé de ça un peu à Shabbat Kamos après il est venu me voir il m'a dit moi j'étais très proche du Rav Yosha Opinto Shlita il disait je ne l'ai jamais vu dans un sidour en train de lire un sidour pourtant il connait la Tfilah par cœur je vous le garantis sans le doigt sur le mot pourquoi ? pour concentrer sa pensée et son action et son oreille qui écoute ce qu'il dit sur le mot pour ne pas sortir sa pensée mais maintenant qu'elle est sortie parce qu'on est tellement loin et qu'on a tellement notre cerveau est amé qu'est-ce qu'on fait ? Rav Yosha Opinto il lui donne plein d'astuces il dit premièrement ne lui donne pas d'importance ne lui donne pas d'importance la pensée elle est arrivée et vous allez voir je vais vous lire ce qu'il dit sur la mauvaise pensée pourquoi elle vient ? au contraire c'est quelque chose de positif si elle vient c'est bien si elle vient c'est fou de dire ça mais Rav Yosha Opinto il vous montre la vie d'un angle complètement toujours à four toujours au contraire de tout ce qu'on peut penser il te dira au contraire sois content si elle est venue de la mauvaise pensée et je vais vous dire pourquoi on va le lire dans les mots ensuite de ça il dit maintenant qu'elle est venue c'est une occasion pour toi de grandir c'est une occasion pour toi de montrer à Hachem que tu veux t'attacher à lui c'est une occasion pour toi de penser à une chose positive comme je vous ai dit l'histoire à Shabbat que j'avais un ami Hachem Ishmael il est un ami qui il y a deux ans il était parti réparer une voiture c'est en Khuslaret et sa voiture il est parti la réparer où il est parti réparer chez un paquis on appelle ça un pakistanais et ce pakistanais le problème c'est que dans son garage lui il ne savait pas cet ami là on l'avait recommandé parce que ce n'était pas cher finalement la voiture c'était une catastrophe aussi mais cet ami là on lui avait recommandé ce pakistanais et le problème c'est bon cet ami est très religieux aussi il était Shomer Shabbat au Mitzvot au Mitzvot au Mitzvot il est rentré chez ce pakistanais là et c'était un temple de Rabot d'Azara il y avait des statues partout il y avait des photos partout il y avait une photo en particulier que l'ami il n'a pas fait attention mais ça l'a pris ça l'a attrapé et à partir de ce moment là il ne pouvait plus à chaque fila qu'il avait cette photo là elle arrivait dans sa tête cette photo de cette statue là elle rentrait dans sa tête c'est une statue de femme ou je ne sais pas quoi elle rentrait dans sa tête c'était extrêmement difficile il faisait comme ça comme Rabot quand on est libre de ne pas faire il faisait comme ça il bougeait il essayait de la faire sortir et il n'arrivait pas il n'arrivait pas ma mage il n'arrivait pas et donc c'était quelques mois avant Rosh Hashanah il est arrivé à Rosh Hashanah au Mane il est parti voir un des élèves de Rav Keni et l'élève de Rav Keni il lui a dit écoute-moi bien Rabenu il dit que si tu as une pensée positive en particulier celle d'un sadique dans ta tête ou une vision particulière que tu as toujours dans ta tête alors dès que tu vas tu vas avoir cette vision là qui est prête il va savoir que tu vas l'avoir et au contraire tu vas avoir plus de mérite d'avoir cherché la pensée négative et faire rentrer la pensée positive alors il va te laisser tranquille il a dit viens avec moi vendredi soir c'était Erev Rosh Hashanah l'année dernière Shabbat tombait avant Rosh Hashanah enfin toujours Shabbat mais on était tous avant Rosh Hashanah Shabbat et vendredi soir on a l'habitude d'aller au Kloït le Kloït c'est une très très grande synagogue de 3-4 000 personnes et un étage Sepharad un étage Ashkenaz et celui qui n'a pas entendu le Lekha Dodi du Kloït le vendredi Ashkenaz vous avez des Sepharad qui vont là-bas mais Ashkenaz ils s'arrêtent pendant des minutes et des minutes ils font des Nigunim et des Nigunim et 3 000 personnes en train de faire des Nigunim t'as l'impression de voler vraiment t'as l'impression de voler et donc le Enyan il est quoi qu'il a dit viens à côté de moi tu t'assoies à côté de moi et tu vas voir de ma place tu vas voir le Rav Kény au moment du schéma Israël regarde-le et imprègne cette vision en toi et c'est ce qu'il a fait il est parti s'asseoir vendredi soir et il l'a regardé au moment du schéma Israël et après lui il a fait son schéma Israël et il m'a confié qu'à partir de ce moment-là à chaque fois qu'elle voulait rentrer cette pensée-là de Avodazara il avait sans faire exprès l'image du Rav Kény en train de faire le schéma qui sortait et au bout d'un moment l'image d'Avodazara est partie complètement quelques temps très très peu de temps après pendant les Yamim et il a plus ce problème-là et il a gardé cette image-là dans la tête donc vous voyez quoi que ce que nous dit Rabbeinu ce n'est pas des paroles en l'air il nous dit que le hikar le hikar ça veut dire la fondation ça veut dire ce qui tient toute la tchouva c'est le fait de travailler sur ses bonnes pensées oui oui parle-moi Sarah Ovadia qui a fait un livre sur il y a la patente de son beau-père Rabbeinu ça annule et ça on dit en fait concrètement je rends nul et non nul la pensée que j'ai même si elle est existante elle n'a aucune influence sur la tête Rabbeinu Rabbeinu il donnait le conseil rapporté par sa belle-fille dans son livre et c'est Rabbeinu qui nous le rappelle donc il disait que celui qui dit avant la tchouva ou avant au début de la journée Annie va-t-elle ou me va-t-elle j'annule toutes les pensées négatives que j'ai dans la journée je les annule elles sont pour moi elles volent comme de la poussière comment on fait exactement c'est ce qu'il a dit ici le khametz de Pessah les pensées négatives c'est du khametz donc il fait il fait ce que dit Rabbeinu il fait il annule il les brûle il dit comment on fait pour le khametz de Pessah même si je l'ai en moi ou je ne les ai pas en moi je les annule et donc si je fais ça maintenant le litsarara il n'a pas de kohar sur toi il n'a plus de kohar ses pensées elles n'ont plus de kohar et il n'a plus il n'a plus de raison il n'a plus de raison de travailler dans ce sens là et c'est un très très bon conseil et merci de l'avoir dit c'est un très bon conseil à nous donner que béhémète béhémète c'est comme ça qu'on travaille d'abord premièrement en amont en annulant les pensées négatives qui vont arriver dans la journée et ensuite de les combattre au moment où elles arrivent je vais vous dire ici ce qu'il dit quand des mauvaises pensées en particulier c'est pour un homme ceux de mauvaises mœurs il rentre dans sa tête et que l'homme il va briser maintenant son désir il va détourner son cerveau de eux il dit c'est l'essentiel de sa tchouva et de sa réparation le fait parce que nous on croit quand on vient et qu'il y a une mauvaise pensée premièrement elle n'est pas en notre contrôle ça c'est ce qu'on croit alors que c'est pas vrai parce que tout ce qu'on va regarder dans la journée tout ce qu'on va avoir l'habitude qu'on va prendre de prendre de conscience que c'est important de penser bien positivement de façon générale et à des choses positives de façon secondaire alors à ce moment là ça va faire que non on va contrôler nos pensées et maintenant deuxièmement si jamais on n'arrive pas à contrôler parce que ça arrive sachez qu'au contraire c'est un tikkun c'est une réparation et c'est une occasion pour toi de réparer et c'est l'essentiel de la réparation de ce que tu aurais fait ou des mauvaises pensées que tu aurais fait c'est l'essentiel de la réparation c'est l'essentiel de la réparation c'est de bien penser et de contrôler la pensée négative c'est l'essentiel de la réparation des mauvaises mœurs c'est de contrôler une pensée négative de mauvaises mœurs que tu aurais vu dans nos passés ou que ça a influencé ton cerveau parce que veut veut pas le monde environnant t'a influencé le fait de contrôler cette pensée là et de maintenant la remplacer par une pensée de Gdusha il dit c'est ça la Tchouva c'est ça la Tchouva quelqu'un il dit comment tu fais Tchouva sur ça comme ça au contraire quelqu'un il te dit mais je comprends pas j'arrive pas ça arrête pas ça me vient des mauvaises pensées c'est difficile au contraire réjouis-toi Hashem il t'envoie une occasion de réparer quand quelqu'un il voit qu'au contraire viennent se battre contre lui tellement de mauvaises choses qu'il a drab à au contraire c'est au contraire ça sa réparation et son Tchouva qui quand lui il se renforce contre eux c'est ça son Tchouva et sa réparation et sa Tchouva et grâce à ça il sort les étincelles on a beaucoup parlé de ça souvent les étincelles de Gdusha qui sont tombées à cause du B'gamabrit à cause du défaut qui a été créé dans l'alliance et à ce moment-là il répare il mérite la réparation de l'alliance il répare toute la pensée il peut penser bien il peut étudier bien il peut avoir une bonne pensée sur les autres il est capable de comprendre la Torah mieux et plus que ça il arrive au shalom parce que grâce au shalom on arrive à amener tout le monde tout le monde entier on arrive à l'amener au service divin il dit que quand un homme il a des mauvaises pensées c'est pas seulement sa pensée que ça touche mais ça vient mettre des clipas sur le cœur c'est une sautise pour le cœur ça abîme le cœur en vérité il te dit quoi ? il te dit c'est des vastes communicants quand tu veux avoir des bonnes midotes il faut avoir des bonnes pensées quand tu vas avoir des bonnes pensées il faut avoir des bonnes midotes tout va ensemble tu peux pas séparer l'un de l'autre ne crois pas maintenant que tu peux être quelqu'un de vrai avec Akadosh Baruch ou tu peux être sincère avec les autres si tu n'as pas déjà des bonnes pensées si tu n'arrives pas à trouver l'un de Kouda Tova chez l'autre si tu n'arrives pas à trouver l'un de Kouda Tova chez toi si tu n'arrives pas à comprendre l'importance que tu as de ne pas entretenir des pensées de Avodazara des pensées de colère des pensées de Znout si tu n'arrives pas si toi tu crois que c'est rien de penser mal et tu crois que ce qu'il y a personne ne le voit donc c'est pas grave et que de toute façon c'est trop dur à contrôler mais si tu crois ça tu as tout perdu dans l'histoire parce que le pilier c'est ça parce qu'il bouge l'aspect du vie de la création et il considère comme il avait tout détruit mais quand il pense bien c'est la réparation du monde comme vous savez que quand Adam Arishon il a fauté il y a des Nechamot qui l'ont quitté avant même qu'il ait pensé à la faute c'est toutes les tzadikim des générations qui ont été éparpillées dans les générations mais qu'est-ce que ça leur gênait ? qu'est-ce que ça leur gênait ? bon il n'a pas encore fait la faute bon il a pensé c'est pas grave quoi ? mais les tzadikim ils comprennent la valeur de la pensée ils comprennent que dès que la pensée elle est touchée la Nechamot elle est touchée et donc quoi ? même la pensée ils ne voulaient pas ils ont parti avant que la pensée arrive dès qu'ils ont vu qu'il y a une chance qu'ils pensent mauvais ils sont partis de là ils ont quitté la Tamarichon c'est fini on ne touche plus à ça alors aujourd'hui vous comprenez qu'on est dans le mois d'Elul on est dans un mois de Tshuva pas parce que c'est un mois de Tshuva c'est un mois de repartir c'est parce que c'est une occasion pour nous de revenir avec Hadash Burku c'est une occasion pour nous de se renforcer d'une façon extraordinaire qu'on n'a pas nulle part dans l'année c'est un mois où Hachem il est là jusqu'à jusqu'à la fin de Soukot à partir de Rosh 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 Elul il descend les 7 yeux et on dit bon Ayom 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 Kippurim Al-Ana'ila il remonte les 7 yeux mais déjà on a une petite extension jusqu'à la fin de Soukot mais vous comprenez qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de Soukot on a de façon extraordinaire une chance extraordinaire de se rapprocher et de faire notre Tichou pourquoi on est dans ce monde Reb Oneshul Alam pourquoi on est dans ce monde est-ce qu'on est pour se montrer on est pour faire pour faire qu'on est grand on est pour faire qu'on est gentil non on est pour dévoiler Hachem dans le monde et Hachem qui est en nous on est pour faire notre Tichou pour arriver en haut et ne pas avoir honte on est ici pour ça on est pour que quand on va arriver en haut c'est notre place pour l'éternité qu'on n'ait pas honte devant Akkadosh Boro qu'on n'ait pas honte devant nos ancêtres qui vont nous accueillir au moment où on va arriver qu'on n'ait pas honte devant eux d'avoir mal pensé d'avoir mal agi c'est pour ça qu'on est là on avait honte en haut c'est pour ça qu'Hachem il nous a ramené on avait honte de ce qu'on n'avait pas de ce qu'on avait mal pensé de ce qu'on avait jalousé de ce qu'on avait parlé mal de faire des Shonara sur les autres on avait honte honte de ça et Hachem il nous a dit tu sais quoi je ne peux pas supporter ta honte je te renvoie tiens une autre chance viens encore quelques mois d'Eloul viens encore quelques Rosh Hashanah viens encore une occasion de Tata Shod de la génération viens je te donne ça viens c'est encore un cadeau pour toi encore un cadeau ce mois c'est juste un cadeau alors si on peut travailler un peu un peu sur nos pensées chaque fois qu'il y en a une mauvaise ne me rentrer vers Hatzout en tristesse au contraire prendre sur nous de dire au contraire c'est une occasion pour moi de montrer à Hachem tu sais quoi je vais penser à un petit vrai Torah que j'ai écouté je vais penser à une pensée positive avec ma femme et mes enfants je vais penser à dire merci à Hachem Hachem merci pour cette mauvaise pensée Hachem merci que tu m'as donné ça Hachem hein non au contraire elle ne revient pas parce que les Tata Shod pourquoi elle a la mauvaise pensée parce que Serrara il la contrôle il n'a aucune raison de la donner maintenant parce que maintenant tu fais trop avec tu fais trop tu l'utilises pour le bien vous allez voir c'est comme ça que ça marche tu l'utilises pour le bien Serrara il ne veut plus tu travailles avec ouais le travail c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut faire attention c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais même dans alors je vais vous dire vous avez on va peut-être finir sur ça mais je vais vous dire monsieur il dit que pendant le mois de l'Elloul les gens ils sont motivés à travailler parce qu'ils savent que le fait ils arrivent et il faut compenser les faits premièrement tout ce qui a été décidé à Rosh Hashanah c'est ça qu'il va te donner vous travaillez plus vous travaillez moins donc c'est une émona à travailler mais plus que ça celui qui ne peut pas il est au travail disons ok et parce qu'il prend des vacances son boss il l'oblige on va dire que c'est quelqu'un d'honneste il dit Rabenu qu'est-ce que tu crois quand tu es au travail tu ne fais pas à votre attachement il dit Rabenu si tu penses encore une fois c'est seulement dans la pensée si quand tu es au travail tu penses que tout ce que tu fais c'est pour la sedaka tout ce que tu fais c'est pour donner ton maasère tout ce que tu fais tu penses maintenant tu travailles tes mains elles sont dans le travail mais si ta pensée elle est avec Hachem et elle est de vouloir faire la volonté d'accadir et le fait de vouloir rentrer dans dans le fait de donner la sedaka grâce à ce travail là de dépenser bien et ne pas compter pendant les fêtes de faire plaisir à ta famille d'acheter un cadeau à ta femme comme c'est la mitzvah avant les fêtes vous avez maintenant les fêtes qui arrivent il faut cadeau à sa femme si c'est ça ta pensée alors tu viens de rendre Kadosh autant autant et je n'ai pas peur de le dire autant que quelqu'un qui est assis à étudier la Torah si vraiment c'est ta pensée de Gloucha et c'est une pensée de alors je vous dis tout dépend de la pensée c'est Rabenu qui le dit aujourd'hui on n'est plus capable de se lever on n'est plus capable de faire mais contrôlons nos pensées montrons à Hachem qu'on l'aime montrons à Hachem qu'on veut être avec lui et si on fait ça alors on n'aura pas honte au roi l'amaba alors on n'aura pas honte au jour du jugement déjà ce jugement de Rosh Hashanah qui arrive on n'aura pas honte à ce moment là et Bézra Tachem on pourra passer une belle année parce que tout dépend de Rosh Hashanah une belle année plein de simpras plein de smachot plein de je vais vous dire je vais finir par une histoire j'ai un ami qui m'a annoncé hier quelque chose d'extraordinaire un ami Breslev ça fait 7 ans qu'il n'avait pas d'enfant il était marié il n'avait pas d'enfant 7 ans vous savez c'est quoi 7 ans atteindre un enfant l'année dernière et tout le monde lui souhaitait vous savez comment on est vous souhaitez c'est le Rosh Hashanah l'année prochaine le Rosh Hashanah l'année prochaine et l'année dernière ils ont prié ensemble et à un moment il y a quelqu'un qui lui a acheté une Aliyah et cette Aliyah pourquoi il lui a acheté parce que dedans c'était écrit dans le second jour de Rosh Hashanah le matin on lit un passage dans la Torah qui parle de donner des enfants que Bézra Tachem il aura des enfants etc et Bézra Tachem cet homme là il a eu le le Srut c'est pas une bonté c'est un Srut qu'il a eu de participer à cette Mitzvah là de lui offrir cette Aliyah là et ce monsieur là il savait même pas qu'il avait écrit ça mais quand il a quand il a vu quand il était monté à la Torah et qu'il a lu en même temps qu'il est tombé sur ces versets là je vous dis pas le sentiment il avait les larmes aux yeux il avait un sentiment comme ça de sentir qu'il était électrocuté Rosh Hashanah Auman Chera Benu et il lit ça il a Emunah sa Emunah elle a tellement grandi il était sûr qu'il allait avoir un enfant cette année et bien Bézra Tachem demain c'est la Brite Milah de son premier fils alors je donne je dis à un grand 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 Mazal Tov Arab David Rebo que son fils il est Bézra Tachem qu'il soit l'Aguil Torah et qu'il n'ait que des bonnes choses quand il m'a dit ça je sautais en l'air tellement j'étais heureux de voir combien Hachem il nous aime Kamatov Hachem Kamatov Kamatov Hachem 7 ans il attend 7 ans sa femme vous savez sa femme elle s'occupait des migvées tous les jours elle allait elle trempait les femmes et toi tu vois une après l'autre qui a des enfants et toi tu attends vous savez c'est quel sentiment mais tout ça pourquoi parce qu'aujourd'hui cet enfant là c'est un énorme Kidou Shachem un énorme Kidou Shachem 7 ans d'attente et un enfant il arrive c'est un énorme Kidou Shachem et s'il était arrivé la première année ça aurait été pas le même enfant ça aurait pas été les mêmes filotes comme elle a dit Hanna quand Elie l'a dit je vais te donner un autre enfant elle a dit non c'est cet enfant là pour lequel j'ai prié tellement c'est cet enfant là que je veux et sachez que si vous êtes dans des épreuves des difficultés c'est seulement parce que la famille veut que vous priez plus que vous vous répariez plus parce qu'une fois que vous aurez la Yishua cette Yishua elle sera tellement plus belle et tellement plus grande et c'est ça le Mashiach le Mashiach il nous attend il attend qu'on fasse Tshuva encore plus et encore plus parce que plus on va faire Tshuva plus on sera nombreux plus on sera nombreux plus la Yishua elle sera belle elle sera grande et le jour où la Yishua elle arrive comme je vous ai dit on aura tout oublié cette femme là qui vient d'avoir un enfant les 7 ans elles ont jamais existé Chazak et Baruch Chazak